Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour la suite de SteamWorld Quest. On vient de choper une carte vraiment très bien pour notre deck sur Galeon. On va avoir un full clear, par contre ça demande 4 rouages, on va voir ce que ça va donner. Avant d'aller dire ce qu'on pense au druide qui est en train de démembrer plein d'autres personnages qui sont apparemment connus de notre équipe, on va aller faire un petit tour sur le Colisée. Essayez un nouveau défi maintenant que Copernica a pris quelques levels. Hop, ça devrait passer. C'est toujours plus haut level, mais ça devrait passer. Oui, j'oublie pas que la protecte élémentaire de Copernica est là au combo. Alors, voyons voir ce qu'il y a aujourd'hui, tout ça, tout ça. On peut au moins en faire un, ça fait peut-être un peu trop, mais on va essayer. On va essayer. Hop, pour combatter. Les résistances de feu, le froid électrique et arcanique, tous les combattants diminuent beaucoup. C'est la même chose qu'avant ? Attends, c'était quoi avant ? Ah oui, c'est le même malus. Bon, ça va de nouveau faire très très mal. Avec le full clear, tu peux utiliser le spell qui donne confusion. Non, parce que c'est compliqué à setup, quoi, mais ça pourrait, ça pourrait. On voit la lumière perçante qu'on vient de choper. Est-ce que je le garde sur moi pour le moment ? Je suis assez curieux de voir si ça vire ces débuffs-là. Oh, j'aimerais bien savoir, tiens. On va virer ça parce qu'on fera l'autre avant. Un, deux. Là, tu m'embêtes, par contre. J'ai très envie de le tester. Allez, pas tout de suite. Bon. On va faire ça. On va faire ça pour l'instant. On va juste setup. Le heal, la régène. Ok. Oh, le... Oh, les stuns. Les vilains stuns. En plus, c'est trois tours, quoi. Ah oui, mais ça veut dire que... Ça veut pas dire que je peux pas faire les cartes. On va quand même faire ça. Ça va mettre un peu de protect sur tout le monde. Oui, j'ai vu qu'il y avait un... Oh ! Ah, mais oui, à cause des résists. Ah, tout le monde est stun, quoi. Oh, ça va être le fun. Ça va être le fun. On va tenter. On verra bien. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Au moins, on a mis le poison. Mais je crois qu'il y en a un qui l'a pas pris. Ça va, niveau chance, j'étais pas mal, là. Bon, on a plus le stun. On a plus le stun. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça peut nous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'échissons. J'ai envie de le tenter, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Mais c'est pas grave. Tentons, juste pour voir combien je fais. Voilà. C'était pas une mauvaise idée, finalement. C'était pas tant une mauvaise idée que ça. Alors ça, je veux garder. Ça, ça peut me sauver par la suite. On va prendre l'aggro de lui au pif. Mettre le heal. Tout le monde est full life. Stop focus. Les vilains ennemis qui focus. On peut faire ça, ça. Et faire juste un tour de bœuf. Mais par contre, on va quand même changer cette carte-là. Comme ça, on pourra faire ça le tour d'après. Donc là, on génère. Ah non, je me suis planté. C'était sur lui qu'il fallait mettre le truc. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Baisse de l'attaque physique. Ok. On va faire ça. On va faire ça. On va pouvoir mettre le poison. Donc, lui, normalement, est mort. Ok. Bon, on est très bien. On est très, très bien. Un peu dangereux. Mais on va dire que oui. Les deux... Est-ce peut-être dur à toucher ? On va voir. Blood damage. Ah mince. Et la protect. 247, 239. Tout se passe bien. À peu près. Oh, du coup, il faut que je le teste. Ouais. Vas-y, on va virer ça. Bon, je pourrais tuer avec... Oh mince. Oh, je veux tester ça, moi. Mais attends. Lumière. Ah non, c'est sur les ennemis. Ok. Allez, on va voir. On va voir si ça enlève tous les trucs. Et si du coup, ça va. Non, ça enlève pas. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est pas des altérations, le reste. Pourtant, ce que se met Copernica, c'est... Donc, ça enlève pas le debuff de Copernica. Ah, la déception. La déception. Non, mais j'ai suffisamment pour faire ça et ça. Hop. On devrait être pas mal. Ok. Allez. C'est combat 3 ou 4, là. Je sais plus. Donc, ça qui nous file beaucoup. Ça peut nous buffer. Ça, c'est intéressant. Ça, on va dire pas tout de suite. Ah. Trop mal, ça. Et on va prendre l'agro de... Ça va bien. Donc, le buff. On génère. On prend une agro. On fait un heal. Et un petit buff défensif. Je déboeuf. Aïe. Aïe. Ça pique quand même. Ah oui, en plus, ils font des coups obligatoires. Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, toi, tu es silence. Oh, mince. Et tu ne peux pas te heal, ce qui est embêtant. Donc, on va faire du pur défensif. On va faire 100. C'est bon. Allez, un oups. Oh, un seul oups. La déception. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va se mettre une protection. J'ai du mal à reprendre le dessus. Mais ça va venir. Ah, ils me font trop mal. Ils me font trop mal. On a plus ce petit dégât à la fin, là. Bim. Bim. C'est compliqué. Euh... Ok. Il va falloir bourriner un peu plus. Il faudra absolument que j'arrive à tuer celui-là, en fait. Enfin, il va falloir absolument que je mette le saignement et que je mette le poison, là. Non, je ne vais pas m'en sortir. Merci, Vladina Poutrum, pour les trois mois ! Vraiment un jeu qui me désempare. Une BO, une date tellement mignonne. Et une histoire tellement horrible. Merci pour la découverte. Rien n'est de rien. Mais de rien. Sauf que là, je suis en train de me faire... Euh... Retourner comme une petite crêpe. Ok. Donc là, il va falloir... On a quoi ? Lui, il ne l'a pas pris. Il n'a rien pris. Oh, mince. Mais lui, il a l'esquive plus, donc c'est trop dangereux. Là, il me faudrait absolument trois verres. Il faut absolument trois verres. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais ça, ça fait très très mal aussi. Ah ! Ouais, mais ça ne m'arrange pas, en vrai. Mais bon, c'est trois verres. Mince, 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 mince. Débuffe les ennemis. Ok. Là, il se bœuf. Si je ne faisais pas ça, je pense que j'avais deux morts, de toute façon. Ok. Donc lui, il a l'esquive. Lui, normalement, il est mort au prochain tour. Et eux, c'est eux qui me posent le plus de problèmes. Bon, voilà. Il faut croiser les doigts. Et elle, elle ne peut pas se heal au milieu. Je n'avais pas vu. Mince. Oh, mince. J'espérais tellement le tuer. Et... Ah, s'il a pris le poison. Alors, attends. Peut-être avec un peu de chance, mais je ne pense pas. Oh, il lui reste quelques HP. Ok. Ça devrait passer, mais c'est compliqué. Mais pareil, si je ne fais pas de heal, je risque d'avoir un mort. Comment on la joue ? Mince. Mince, 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 mince. On va le tenter. Ah, il est immunisé des gars physiques. Ah, les deux sont immunisés des gars physiques. Ça va être compliqué. Là, ma chance, c'est de mettre... Non, mais je ne peux pas. Ils sont immunisés des gars physiques, en fait. Où jumelé, sur le plus envie, il est immunisé. Ah oui, non, ce n'est pas que du dégâts physiques. Ce n'est pas faux. Non, non, mais il y a le dégât magique. J'avais complètement zappé. Tu as tout à fait raison. On va voir. Ah, ils sont immunisés au saignement de base. Ça règle le problème. Ok. Eh bien, c'était compliqué. C'était compliqué. Tu me fais peur, toi ? Je ne te connais pas. Alors, c'est bien. Je peux mettre le poison. On va croiser les doigts pour que... On va croiser les doigts pour que... Là, comment ça s'appelle ? Le dodge fonctionne. Yes. 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 Ok. Donc là, il nous faut du vert. Du vert. Ou alors, triple bleu, ça peut être gérable aussi. Donc, on va virer si on n'arrive pas à avoir de vert. On va faire... Tac. On va faire jouer au tour d'après. J'espère que ça va passer. Donc, on a le buff heal. Ça, c'est bien. Et on a le heal derrière. Donc, ça devrait nous aider. Personne n'a de stun. Donc, on va faire ça. Donc, toi, tu n'aimes pas le feu. Toi, tu n'aimes pas le froid. Mais c'est problématique. On va commencer par ça. Et toi, à la foutre, tu dois... Alors, j'aimerais être sûr de le tuer, lui. Du coup, on va faire ça. Je n'étais pas sûr de le tuer, quand même. Mais on va voir. Yes. Ok, ça se passe. Ça se passe. Arrêtez de vous acharner sur un Billy. Donc, on en a trois comme ça. Mais là, j'aimerais healer. Ça, je pense qu'on ne l'utilisera pas. On n'a pas de générateur. Ça, maintenant, on peut l'utiliser. C'est très bien. Ah, nickel. On va faire ça. On va faire ça. Et on va prendre en aggro, genre toi. Là, on va essayer de remonter. C'est le but. Yes. Yes. Main de feu. Et là, tu m'as mis de la rage. De la rage au désespoir. Donc, le feu ne sert à rien. On pourrait quand même faire ça. Je ne pensais pas faire si mal, en fait. Je ne pensais pas faire si mal. Donc, là, normalement, toi, tu as le taunt. On continue d'avoir le hot. Donc, c'est plutôt pas mal. Vas-y. Parfait. Parfait. Alors, là, il y a du dragon à 11 000 HP. Ce qui pique un peu. On va voir. On va remplacer ça. C'est pas mal, ça. Ça. Et on va essayer de sortir les mages le plus rapidement possible. Et on va mettre le poison. Salut, Red Kitai. Dragon de froid. Donc, il n'aime pas le feu. ZZ. Oups. Un petit 32. Donc, lui est mort, logiquement, au prochain tour. Tu m'embêtes. J'avais des trucs bien. On va garder ça. On va probablement garder ça. On va dire qu'on va virer ça. Du bleu. Exactement ce qu'il me fallait. C'est très bien. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que... C'est l'hommage parce que ça, ça lui ferait très, très mal à lui. Mais je pense qu'il faut que je sorte rapidement. On va faire ça. Alors, je vais regarder ses résists, quand même. Non, c'est bon. Donc, toi, OK, t'aimes pas le feu. Et toi, Oseflet. OK. Donc, je vais partir du principe qu'il va mourir avec le poison. On la refait. Tac. 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 On se buffe. Oups. 127. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. On en a un en moins. Plus qu'il y a un sorti. OK. Qu'est-ce qu'on a ? On a flamme, silence et dodo. Ça limite énormément ce qu'on peut faire. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Alors, j'aimerais bien mettre les buffs. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une grosse génération. Il faudrait qu'il se réveille à un moment, que je fasse des choses. On va virer ça. Dommage. Dommage, dommage. Mais d'un autre côté, je n'ai pas trop le choix. Bon, je vais continuer sur lui. Yes. On devrait peut-être être un peu plus tranquille maintenant. Le 143. Et il va enfin pouvoir jouer. Et c'est parfait. Alors. Donc, les buffs. Nickel. Bon, logiquement, là, on est bon. Logiquement, on est bon. Tac. Tac. Et on prend l'agro. C'est parfait. Petite frayeur, mais on est remonté. T'as fait ton boulot. Donc, moi, ça me va très, très bien. On va pouvoir... Ah oui, mais je ne peux pas te faire du froid. Merci. Donc, le froid, on a dit non. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça va nous mettre le buff. Et nous faire un peu de protect. Ok, t'as toujours le silence. Ah non, t'as pas le silence. C'est quoi, ça ? C'est quoi, le... J'en sais rien. Est-ce que tu peux prendre du saignement, Billy ? Oui. Moi, je propose de faire ça, ça. Blind, ouais. Ah, mais je ne vais peut-être pas pouvoir faire les dégâts magiques, en fait. Je ne vais peut-être pas pouvoir faire les dégâts magiques. Du coup, on ne va pas jouer les deux. On va faire ça, ça et ça. Ou alors, c'est que j'ai des chances de miss. Ah non, c'est juste que j'ai des chances de miss, en fait. Allez, miss pas ça. Si. Au moins, on a mis le poison. Et merci beaucoup, Docteur Flo, pour les 24 mois ! 24 mois, c'est beau. Merci, merci. Alors, est-ce qu'on a des debuffs ? Oui, ici. On va se faire ça. On va se faire ça. Et on va se faire ça. Ça coûte un peu cher, mais bon. Voilà, comme ça, il est sûr de prendre l'aggro. Plus un petit hill à la fin. On est très, très bien. Et il a miss. Et je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça ne marche pas pour lui. Alors, on a trois comme ça. En plus, ça fait du très gros dégâts. On prend. Hop. Je peux toujours respecter. Je peux pas chaque fois. Oh, c'était beau, ça. Bon, là, on est bien, là. On a eu un peu peur. Il ne faut pas me faire attention. Mais on est pas mal. Alors, on a un buff, deux buffs. Hop. Enfin, même des debuffs. C'est exact. Bim. Bim. Le poison ne sert à rien, du coup. On l'a mis avec l'autre attaque. Il fait dodo. Il prend une attaque single. Ça nous va. On peut faire ça. Ah, mais tu n'as plus le stun. Bon, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on peut lui faire la... On va pas faire ce skill-là tant que... Si, on va faire ça. On va faire ça. Parce que je veux pas lui faire faire ce skill-là avec la cécité. Ouais, ça, ça sert à rien, ça. Mais si je le change et que j'ai pas le bon skill... Si je lui mets le saignement, c'est bien quand même. Ah, mince. Et ça, c'est bien pour le tour d'après. Et ça, c'est bien aussi. Ah là là. Ah, bah tant pis. Et bah tant pis. Qu'est-ce qu'on fait ? On va le... On va se mettre ça. Ah, mais du coup... Oui, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est Copernica qu'elle a cécité. Bah, j'ai bien compris. Mais moi, je voulais pas qu'elle rate son pilier de feu. C'est pour ça. Ok. Donc on a ça, on a ça, on a ça... Ah ouais, mais c'est méga intéressant. Tu peux m'embêter le jeu. Euh... Voilà. Ça va faire mal. Presque. La protection. Oups. Attends, parce que moi, je voulais un heal, moi. Avant de finir. Voilà. On veut pas le tuer en ayant de la vie en moins comme ça. Ça me plaît pas. Voilà. Ah, mais ça pique quand même. Tant pis. Allez, on va faire le tout pour le tout. Bim. Bim. Et voilà le GG. La reine gagnée. Ah, c'était quand même chaud. C'était quand même chaud. Il y a plein de moments où j'étais bas en vie. Alors, voyons voir les récompenses. 400 pièces d'or. Je prends une corne mystique. Je sais pas ce que c'est. Un lingot d'Adamotion. C'est du craft. Un pot d'azote. Je sais pas. Fragment de déterium. Oh mince, il y avait même pas un... Ah si, ça devait être le... Si, c'est la corne. Ok. Alors, le pot et la corne, je sais pas ce que c'est. On va voir. Donc, attends. Alors, si je vais dans objet. Accessoire. Donc, j'imagine qu'il y a la corne. Donne 25% de chance de grandement augmenter au prochain tour les dégâts de type feu froid et foudre après avoir essuyé des dégâts. Bof. Et donc, le pot et le lingot sont... D'accord. Alors, ce qui veut dire qu'on peut augmenter... Faut que j'aille voir la marchande. Alors, améliorer carte. Copernica. Ouais, le pot, ça a l'air d'être un truc unique qui permet d'augmenter... Qu'est-ce que je voulais voir ? Je ne sais plus. Faut la limite que j'améliore tout ça. J'utilise beaucoup quand même. Donc, ça, on ne peut pas améliorer. Ouais, donc, ça sert à sommeil. Ça sert à éclat ultime. Éclat ultime, améliorer, augmente la durée. Augmenter la durée de quoi ? C'est sur toi que tu mets le machin. Attends, je ne veux pas l'utiliser. Je ne me le fais pas utiliser. Non, ça augmente les dégâts. Ah non, j'étais pas sur le bon truc. Ok. Ça a l'air mignon. L'upgrade avec l'adamantium. L'upgrade avec l'adamantium, c'est lui. Je m'en souviens. Donc, on assure charge qui doit tellement faire mal, en vrai. Si tu le builds différemment. Alors, qu'est-ce que tu me proposes d'autre ? Augmenter les dégâts, ça ne nous intéresse pas. Abdo en fer, améliore, augmenter la durée, c'est pas mal. Une fois par combat, améliore pour augmenter les machins supplémentaires. Ah, c'est vrai que fixateur amélioré, c'est mignon aussi. Ouais, je sais pas. Pour le moment, je pense que je vais pas les utiliser, parce que je sais pas si on en a plusieurs dans le jeu, ou si on en a qu'un seul. C'est le souci. Est-ce qu'on peut tout améliorer ? Est-ce qu'on peut pas tout améliorer ? Et toi, c'est flamme spectrale, le truc qui te manque. Flamme spectrale, on l'a pas encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire ? Non, je ne pense pas. Créer les cartes, ouais. C'est dommage, j'aurais bien aimé créer toutes les cartes aussi, pour le principe. Moi, j'aime bien tout créer, tout améliorer. Tu peux en racheter. Ah, je pourrais en racheter après. Pour l'instant, non, on peut pas. Donc, améliorer cartes. Il est où le glace canin ? Ah, oui, tu peux améliorer ça. Améliore pour augmenter la magie de Copernic. Fais voir. Euh, non. Voilà. Non, je voulais voir. Non, je sais plus ce que je voulais voir. De 4 rangs, ah ouais. Ça augmente de 4 rangs, la magie, quoi. Elle fait tellement mal derrière. Ouais, il faudra voir. Je sais pas. Pour le moment, je ne sais point quoi prendre. Donc, je ne vais rien prendre. Plutôt que d'utiliser mal. Mais en parlant de mal, on va faire les racines du mal. Les decks tournent bien. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'améliorer. Mais avançons dans l'histoire. Est-ce que c'est le boss ? Est-ce que c'est pas le boss ? Je ne sais point. Bah, la marchande directe. Elle a peut-être des nouvelles choses. Et un truc pour sauvegarder. Oh, ça sent le boss. Ça sent le boss. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Apparemment, non. Objet de soin, il n'y a rien de nouveau. Accessoire. Est-ce qu'on voit un nouvel accessoire ? On n'en a pas un qui immunise. Non, je n'ai pas encore ça. Un truc qui immunise contre le stone. La paralysie. Je crois que je n'ai pas. Pas pour le moment. Ou alors, je l'ai déjà acheté. Mais je ne pense pas. Là, il n'y a rien de nouveau en vente. Ok. Donc, on sauvegarde. Et non, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Et let's go. On va peut-être aller voir de l'autre côté. Mais je pense que ça va être le fight directement. Revoilà cette fripouille. Ah. Le boss, c'est peut-être ce gros arbre. Arbre calme. Gentil arbre. Maintenant que j'ai envoyé ces petites fouilles de se battre contre le musloyal, je vais pouvoir racheter leurs pièces et te nourrir avec. Ça devrait te calmer assez longtemps pour que je puisse extraire encore plus de délicieux jus de lune. Cette horreur a sûrement été provoquée par les pouvoirs du Nécro d'Anticon. Encore vous ? Mais comment avez-vous ? Les jeux sont faits. Nous sommes venus mettre un terme à votre petite boutique des horreurs. Ouais, on sait que tu as le Nécro d'Anticon. Il vous l'a dit ? Et chut, pas si fort ! Vous allez déranger l'arbre. Je viens juste de lui donner une collation avant sa sieste. Oh Bob, j'ai toujours su que tu étais douteux, mais sérieusement ? Tu ne peux pas nourrir des arbres maléfiques avec tes propres clients ? Et alors ? C'est le cycle de la vie ? Partez, vous allez ruiner mon travail. Toi, tu as trompé suffisamment de monde. Je vais vous découper, toi et ton arbre maléfique bouffi. Ne touchez pas à l'arbre. Il a besoin de sa sieste pour produire du jus. Et il n'aime pas vraiment quand on parle de découper. Bravo, vous avez réussi. Il est en colère. Du calme, mon grand. J'ai un nouvel arrivage de pièces pour toi dans les catacombes. Je dois juste les couper un peu et... Ah non ! Le dialogue nous spoil. Au revoir Bob. Une sorte de justice immanente macabre. Du bois. Ok, donc il ne doit pas aimer le feu, j'imagine. On va voir. Tac, tac, tac. N'aime pas le feu. On s'en fout un peu de l'arcane et du... Bon, il est immunisé à plein de trucs. Il n'y a rien que j'inflige, donc on s'en fout. Ouais, donc il n'y a rien à savoir. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a un générateur, deux générateurs. On a ça, mais pour après, ça, on va le garder sur nous au cas où. Ça, on va enlever. Un, deux. Mince. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est dommage que je ne pense pas tout poser. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça en préventif. À tes souhaits, moi. Ok. Pour l'instant, ça ne fait pas très peur. On pourrait lui mettre le poison. Ah, ça chauffe, j'ai le gardé. Bon, ce n'est pas l'idéal de faire ce skill-là. Mais moi, ce que je veux, c'est lui mettre le poison. Tac. Le plus rapidement possible, vu qu'il a beaucoup d'HP. On va faire un petit 365 qu'on prend. Il a le poison. Oh, il a fait pop-d. Oh ! Je peux les target ou... Oh, mince ! Oh non ! Pourquoi ? On va voir. Alors, je vais faire ça juste pour la génération. On va voir un petit peu comment frapper. 145. Osef. Oups. 75. 76. Ok, rien de bien méchant. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais d'accord. Ok. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Ouais, j'ai envie de faire ça. Moi, je n'ai peur de rien. On va faire ça pour la génération. Ah, je m'attendais à mieux. C'est déjà pas mal. 76. 100. 74. Grème corrompue. Oh non, c'est chiant, ça. Ah non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. C'est dangereux, la confusion. Vous le sentez comment ? Comment vous sentez cette confusion ? Ah non, mais j'ai lumière perçante. Ah oui, mais c'est ainsi, lumière perçante va passer. Il y a quelqu'un qui a la rage. Ah bah oui, je ne peux pas faire de combo. Ah, complètement. Complètement, on va tout retirer. Et derrière, je vais faire ça. Logiquement, on va le retirer avant de le faire. J'espère que ça passe. Ça, c'est pour avoir une chance de mettre le saignement. On va tenter ça. Oui, j'ai vu les débuffs de Copernica. Je n'avais pas vu au début qu'elle avait la rage. Mais ça y est, j'ai vu. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, tu frappes. Ensuite, tu enlèves tous les débuffs. Yes. Et on a mis le saignement sur l'arbre. Mais alors, ça s'est tellement bien déroulé. Pouvait-on demander mieux ? Hop. Ok. Donc là, on voudrait remettre le poison. Ça tombe bien. On a tout ce qu'il faut. On pique de la thune. On débuff magie. On met des gros coups. Qui font plaisir. Et on met le poison sur tout le monde. Pour l'instant, ignorez les papattes. Ne nous embête. D'accord. Très bien. Ah, et tu réinvoques. Oui, donc on s'en fout des papattes. T'en invoquais que deux. Elle est où la troisième papatte ? On va faire ça. Alors, est-ce que j'ai envie de buffer un peu ? Non, on va faire ça. Et on va faire... Voilà, allez. C'est pas mal. 400 pièces de volet. Il est riche. Eh oui, c'est vrai. Ouais, il absorbe les pattes pour ce heal. Mais ce n'est pas très grave. Vu comment il perd de la vie. On est très bien. Ah, ça y est. Il a une nouvelle papatte. Il a une nouvelle papatte. J'aurais pu changer des cartes. Mais vu que ça se passe très bien, je ne comprends pas la tête. Un petit heal. Voilà. 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 Ah oui, non. Il se joue bien quand même. Ok, donc il n'y a que toi qui peux jouer sans danger. On va virer ça. On va virer ça. Bon, ça. Ça ne craint rien pour personne. Attends, non. Je peux faire ça, en fait. Attends. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, je peux faire ça, à la limite. Donc là, on est bien. On se buff. On se buff. Et on lui fait très très mal. Ça donne pas sa vie. Est-ce qu'il remonte ? Non, il remonte. Ça descend. Bon, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. On va lui remettre le poison. On va potentiellement... Alors, comment tu veux que je la joue ? Comme ça ? Comme ça ? Je me buff avant ou pas ? Comme ça ? Ça m'a l'air bien. Ok. Et le poison sur tout le monde. Voilà. Tout le monde a le saignement. Tout le monde a le poison. On va voir s'il bouffe pas ses papates. Non, il les a juste invoqués. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Il lui reste 3000 HP. On est très très bien. On va dire que ça, on n'en a pas besoin. Allez. Cherche pulsation. Mais laissez-moi tranquille avec pulsation. Alors, avant elles vont mourir au saignement. Ah non, même pas. Ça se trouve qu'il y en a une qui est morte. Ok. Donc, il y a de la cécité. Là, on peut faire ça. On peut... On peut faire ça. On peut faire ça. On peut le tuer après, mais... On va s'il y en a. Alors, ça y est. Alors, ça, c'était pas très dur. Plus 120 HP, c'est pile ce qu'il nous fallait sur Copernica. C'est parfait. C'est parfait. Liquide puant, tout ça, tout ça. C'est moins dur que l'arène, en vrai. Beaucoup de paroles, peu d'action. Donc, le nécro d'Anticon nous attend dans ce trou. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. C'est complètement noir. C'est comme regarder une onyx. Eh, les gars, j'ai senti quelque chose de... Vraiment gluant et dégoûtant par là. Ah, tiens, me bouffe. Ah, il fallait que je fasse comme ça. Oh. Enfin, le légendaire nécro d'Anticon. Et dire que cet artefact est la cause de tellement de souffrance. Je pensais qu'il allait juste avoir la forme d'un cœur. C'est effectivement un cœur, mais le cœur d'un monstre. Créé par la déesse de la tromperie à partir des corps d'importants alchimistes et guerriers reconnus. Forgés ensemble pour faire battre le pouls du behemoth à tout jamais. Cette version n'est pas présente dans le guide du héros. Il a fallu une arme de souffrance pour le faire venir dans ce monde. Ce n'est pas étonnant que ces énergies soient si corruptrices et destructrices. Corruptrices et destructrices. Et ? Que se passe-t-il ? Ça se met à briller. C'est remarquable. Nos héros se saisirent de l'ancien artefact. Oula. Alors, Milly, tu vas faire une bêtise ? Et ils retournèrent à la lumière avec leur récompense. Ah si, c'est bon, tu viens de le prendre. D'accord, regarde. Ça sentait un peu la bêtise. Ça sentait le petit oups. Vous êtes encerclés. Ne bougez pas. Au flûte ! C'est l'armée du néant. Sans hésitation, aucun de nos héros évaluèrent la situation et se préparèrent à... On ferait mieux de rester très calme. Enfin, calme. Très calme. Le seigneur des ténèbres approche. Faites place. Acclamez tous le seigneur des ténèbres. Voix mystérieuse et ténébreuse. Eh bien, eh bien, eh bien. Qu'est-ce que nous avons là ? Il a l'air d'avoir la classe. Vous croyez que ça va être... On va avoir un rapport avec Gilgamesh ? Une étrange bande d'aventuriers en quête de gloire, guidés par des croyants erronés et... Toi ? Bonjour, vieil ami. Quoi ? On dirait que vous avez fait le travail à ma place. Jamais en mille ans, je n'aurais pu imaginer que tu te tiendrais si bravement devant moi avec le nécronanticon déjà activé. Et pourtant, je suis là. Tu es là, je suis là. Dans un rêve silencieux, une nuit paisible, les rouages du temps s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Ce verset, c'est... Tu es Gilgamesh ! Le hé... Enfin, Gilgamesh, à chaque fois je dis Gilgamesh, mais je ne sais pas pourquoi. Le héros des temps jadis. Quoi ? Au moins, quelqu'un se souvient de qui a sauvé le monde d'une destruction certaine et totale. Mais ce n'est pas suffisant, Auric. Mais cette bande est la preuve que j'ai raison. Le vrai héroïsme n'a jamais été totalement perdu. Ils ont sorti le nécronanticon de son sommeil, il a réagi à leurs actions et leurs qualités. Je pensais pourtant avoir été clair lorsque je t'ai mis en cage. Tes raisonnements idiots sont exténuants. Ta bande n'est rien de plus qu'une exception. Je dois l'avouer, j'étais inquiet après que vous ayez vaincu mon alchimiste. Elle m'avait promis que si je réunissais assez de ces misérables héros de la guilde, elle pourrait réveiller le nécronanticon pour moi. Si elle pouvait le faire sans de vrais héros, alors votre petite bande ne prouve rien. Mais au moins, vous m'avez épargné la recherche d'un nouveau maître alchimiste. Les actions de cette bande prouvent tout. De petites étincelles d'héroïsme peuvent être à l'origine de grands changements. Seul un acte d'héroïsme pur peut changer le monde. Une lumière pour nous guider à travers les ténèbres, mais pas quelques étincelles. La corruption de notre société est indiscutable. Regardez avec quelle facilité j'ai pu assembler cette armée du mal. Il parle de nous ! Vive le seigneur des ténèbres ! Bon, ces pantins qui s'accrochent à moi ne font que souligner les temps que nous devons dépasser. Je suis le seul capable à rectifier l'ordre des choses, comme je l'ai fait par le passé. Tu étais à mes côtés à l'époque, Auric. Donne-moi le nécronanticon et corrigeons ce monde ensemble. Je sais que la tristesse t'accabe parce que tu penses que les gens ont oublié ton héroïsme, mais il n'est pas question de toi. Je n'ai pas le temps pour tes paroles vaines. Je suis la lumière. Et puisque... Et puisque tu refuses, c'était pas la bonne voie de me donner le nécronanticon, vieil ami, tu ne me laisses pas le choix. Oh, ça sent le fight qu'on ne peut pas gagner. Ah non, c'est direct. Qu'est-ce que... Je ne peux pas bouger. Maintenant que j'ai le nécronanticon, il est temps de se retirer pour terminer les préparations. J'ai rendez-vous avec mon destin. Le seigneur des ténèbres s'en va ! Faites place ! Acclamez tous le seigneur des ténèbres ! Et c'est parti de ces méchants qui... Qui tuent pas la... Là, comment ça s'appelle ? De potentiels ennemis. Et gentil. Mais tu es... Un héros ne... Pars pas ! Ah, pauvre Armini. S'il te plaît. Cœur brisé. Inflige 410% de vigueur de l'égat de feu à un ennemi et 35% de vigueur de chaque feu à Armini. Inflige effet désespoir à un ennemi pendant 3 tours. C'est sympa ces cartes qui ont rapport avec l'histoire, je trouve. Je pense qu'on a fini l'acte. Méoric. Si tu savais depuis le début que Gilgamesh est le seigneur des ténèbres, pourquoi n'as-tu rien dit ? Je devais m'assurer que vous étiez à la hauteur. Sinon, je vous condamnais à une mort certaine. Vous avez tous prouvé que vous étiez de vrais héros. Je suis désolé de ne pas avoir été franc avec vous. Comment avons-nous fait pour nous retrouver dans une telle situation ? Tu dois avoir beaucoup de choses à nous dire. Huff. Ça n'a aucune importance, non ? Rien n'a d'importance. La première fois que j'ai rencontré Gilgamesh, c'était dans la forteresse du Grand Ordre de Tempérance. De Lux Ultima. situé dans les montagnes du Nord. Tout le monde était sous son charme dès le premier jour, et il adorait ça. Il était aussi pur de cœur qu'un nouveau-né, incroyablement brave et fort, mais... Il ne prenait pas assez au sérieux les disciplines les plus importantes. J'ai passé tellement de temps à essayer de lui faire découvrir la philosophie et les arts. Lorsque le Grand Maître a désigné Gilgamesh pour affronter le Behemoth, j'ai été choisi pour être son écuyer et l'accompagné. Son sidekick, si vous préférez. Vous avez tous entendu l'histoire de comment nous avons vaincu le monstre, je ne vais donc pas rentrer dans les détails. En résumé, Gilgamesh a arraché le Nécro d'Anticon du monstre. Le Grand Maître de Lux Ultima s'est ensuite efforcé de trouver le meilleur endroit pour y déposer le Nécro d'Anticon. L'enterrant en secret, dans un endroit isolé, où il ne pourrait faire aucun mal. Après tout ça, toutes ces années passées, j'ai revu Gilgamesh, mais il avait changé. Il se pensait oublié et croyait que l'âge des héros était terminé. Il voulait utiliser le Nécro d'Anticon afin de réveiller le Behemoth, pour pouvoir le vaincre à nouveau et redevenir un grand héros. Ou plutôt, comme il disait, montrer aux gens ce qu'est le vrai héroïsme. C'est nul comme plan. Armili savait-tu que c'est Gilgamesh qui a créé la première guilde à son époque pour promouvoir le vrai héroïsme ? Salut, Pichotte ! Et alors ? J'ai essayé de lui faire comprendre la folie de son plan, mais je pouvais voir dans ses yeux que des mots n'avaient aucun effet. Le grand maître n'aurait jamais révélé l'emplacement d'une Nécro d'Anticon, mais ce seul secret n'était selon moi pas suffisant pour empêcher Gilgamesh d'atteindre son objectif. Je devais trouver une autre solution pour l'arrêter. Je devais le convaincre que le vrai héroïsme existe toujours, mais il m'a mis en cage. Je commençais à perdre espoir. Et puis je vous ai trouvés. Et vous m'avez montré le vrai héroïsme. Je vois à quel point mon ami est perdu. Il ne pense qu'à sa propre gloire. J'ai été tellement idiot. Tu penses que tu es l'idiot dans tout ça ? Hein ? Depuis qu'on a débuté cette aventure, j'ai fait qu'entendre des héros froussards. Des alchimistes coincés, des druides qui aiment un peu trop la boisson, et je ne sais plus de quoi d'autre. Mis à part quelques protestations par principe, je me suis laissé traîner à travers la moitié du royaume sans me plaindre. J'imagine. Mais s'il y a bien un truc que je n'accepterais pas, c'est d'avoir fait tout ça pour finalement abandonner dès que les choses se corsent un petit peu. Oh là là, c'est Galéo qui motive maintenant. C'est le monde à l'envers. T'as raison, je refuse de laisser cette brute détruire le monde. Je ne nous ai pas tiré, mon frère et moi, de tous ces enfers pour m'agenouiller devant un crétin. Chauvin qui souffre d'un complexe de supériorité. J'ai pu voir à quel point il était facile de s'égarer de la voie de la science, quand l'alchimie est utilisée pour faire le mal plutôt que le bien commun, sans parler des effets sur les personnes que l'on aime. Je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas laisser le monde prendre cette forme. Merci, Oru Haru. Merci beaucoup pour ton swap, c'est très gentil. Hop, je continue. J'ai honte d'avoir laissé le désespoir s'inviter aussi profondément dans mon esprit. Pouvoir de l'amitié. Le temps que nous avons passé ensemble prouve que les héros peuvent avoir des formes bien différentes. Et salut à toi, merci encore. Nous ne devons jamais baisser les bras. Nous ne devons pas perdre la foi dans le monde. L'espoir existe encore. Origine. 243 x 3 et ça buff. Bref, un fiche 110% vigueur de dégâts de foudre un ennemi 3 fois. Retire les masques d'Origue, augmente sa force et sa magie d'un rang. D'accord. Ah oui, d'accord, là on le voit complètement sans son masque. D'accord. Il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Que dis-tu, Armilly ? Allez, Millie. Ce n'est pas une occasion parfaite d'appliquer le savoir à la pratique pour le bien commun. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nos héros étaient malchanceux et au plus bas, mais malgré tout, une léueur d'espoir subsistait. Qu'est-ce qu'on attend alors ? Allons battre un seigneur des ténèbres. Ah là là. Fin du chapitre 15. Les racines du mal. C'est mignon. Les montagnes de sombre gel. C'est mignon. On remonte le moral d'Armilly tout déprimé, mais oui. Galeo. Le meilleur. Avec ses îles de ouf. C'est HP insane. Potentiellement, il peut faire des gros dégâts aussi, je pense, avec sa carte en X. Ok, il fait froid. Alors, est-ce qu'on a quelque chose par là ? Apparemment, non. J'essaie de bien voir, mais je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a quelque chose de caché en bas ? Apparemment, non. Est-ce que ça, ça se casse ? Apparemment, oui. Ok, là, il n'y a rien. Par contre, j'aimais bien quand tu avais ton masque de renard. C'est dommage. Nous devons traverser les montagnes de sombre gel pour atteindre la forteresse en dessous de laquelle le behemoth est enterré. Nous allons empêcher Gilgamesh de le réveiller. J'ai changé d'avis. Retournons près du feu de camp. Armilly, tu n'as rien dit depuis que nous avons quitté la ville maudite. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Dépêchons-nous avant que je termine congelé. Tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. On peut avancer. Des blobs rouges. Tiens. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, les blobs rouges ? Dans la vie, vous êtes immune, brûlure, machin. X, ça veut dire que vous êtes immunisé au froid. Et très résistant au feu. Ça n'a pas l'air très très bien. Comment je vous fais des dégâts, moi ? Avec ça, par exemple. Un, deux. Hop. Hop. C'est un mauvais pressentiment. Le poison, nickel. 143, tout va bien. Oh, il a roc. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir de beau ? On a un, deux. Un, deux. On a ça. On va virer ça. Mais je n'ai pas suffisamment. Ah, j'aurais dû faire... Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Donc, le feu, ça ne sert à rien. Et ça aussi. Bah, d'accord. Bah, c'était bien. C'était très très bien. Donc, du coup, on fait quoi ? Ouais, tu le sais, nûrement. On a pris un petit peu passage. On est buffé. 49. C'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau ? On n'a pas grand-chose. Pulsation, ça pourrait faire mal. Mais on n'a pas assez. On n'a rien qui peut nous donner deux. Oh, c'est dommage. Bon, on va faire ça. Ah, mes froid, ils sont immunisés. Regarde. On va nous mettre le bouclier. Dommage. Hop, j'aurais dû tuer le petit. 50. Ah bah non, il est mort. Bah, nickel. Parfait. Il peut y tracer combien ? 190. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos vies ? On a un. On a ça, deux. C'est chiant. Pourquoi on n'a que des cartes de lui, là ? On va faire ça ce jour-ci. Dommage, on tueur après. Mais arrêtez de frapper Copernica, là. Un, deux. On va dire ça, ça ne nous sert à rien. Oh, le relou. Un, deux. Un, deux. Un, deux. C'est génial. C'est génial. C'est fabuleux. Ah, le tour qui ne sert à rien. Mais au moins, on aura tout ce qu'il faut en... J'aimerais bien une autre génération de... Une meilleure génération de rouages. Ok. Là, on va pouvoir faire bobo. On a ça, mais je n'ai rien à jouer avant. On a quatre. Je n'ai rien d'elle, mais ce n'est pas grave. Ça ira bien comme ça. Hop. Normalement, tout est mort, là. Il bim. Plus 155 HP, je prends. Hop. Donc ici, on a dit, il n'y avait rien. Rien vers le bas. Rien en haut. Donc là, il y a un truc où descendre. Rien de planquer. Et bien, on descend. Hop. Hop. Il y a une porte. Ah non, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc planqué par là ? La réponse semble être non. Est-ce qu'il y a un truc planqué pas en passant par le haut ? La réponse semble être non. Fais-moi rêver. On est à l'acte 3 ou 4. Je ne sais plus combien. Tu as du nouveau stuff. C'est obligé. Tu as des nouvelles cartes. Ah, déjà, des nouvelles cartes, c'est pas mal. Attiser les flammes. Inflige des gâte-feu à tous les ennemis pour 2. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des dégâts supplémentaires avec Copernica. Ok. Fais-moi rêver. Dis-moi que tu as... Ah, il y a deux nouvelles cartes. Terreur. Qui coûte 0. Immune la résistance arcanique et la force d'un ennemi. Bon, moi, c'est un debuff, d'accord. Alors, Virulence. Inflige des gâte-feu à tous les ennemis empoisonnés. 822 de zone sur des ennemis empoisonnés. Vu qu'on empoisonne facilement. Oh, ça me plaît bien, Virulence. Ça me plaît bien. Après, c'est vrai que ça se combotte, mais bon. Ouais, je ne sais pas. J'hésite. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est quand même pas mal. Il faut quoi ? 400 pièces d'or, 10 liquides. Allez, confirmer. Est-ce que ça s'améliore ? Là, on a ça, Osef. Elle est où, la carte ? C'est bon. Et donc, Virulence. 40 liquides puants. Alors, ça fait quoi ? Améliore pour augmenter les dégâts. 877. Ouais. Ça aussi, ça aurait été intéressant d'améliorer. Ça aussi, ça aurait été intéressant d'améliorer beaucoup de choses. Ça, ça prend 40 et ça, ça prend 15. Ouais, ça, j'aime bien, ça. Alors. Donc là, c'est maxé. Je vais quand même améliorer Pulsation Mortelle. Donc, il m'en manque 3. Je vais les acheter. Ah bah, ça y est, on peut les acheter. 5000 l'unité. Ouf. Ça pique un petit peu. Donc, ça, il m'en manquait 3. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté des trucs. Ah oui, j'oublie qu'on ne peut pas. Donc, améliorer carte. Ah non, c'est 16. Ok, je ne comprenais pas là. J'étais bugué. C'est pas maxé. C'est pas maxé. On pourrait encore améliorer. Mais bon, 30 liquides puants, c'est un peu cher. Puis ça se fera petit à petit. Qu'est-ce que j'hésitais à améliorer maintenant que je sais qu'on peut les acheter facilement ? Ah, c'était sur toi. C'était canon. C'était canon de... Ah oui, mais c'est... Bien sûr, il a fallu que ce soit du liquide puant aussi, non ? Ça ne pouvait pas être autre chose. T'as une autre carte qui utilise le liquide puant ? Ou t'as fait juste ça pour m'embêter ? Oui, c'est ta seule carte qui utilise le seul truc qui me... Ah non, c'est pas la seule. Bon, ça va, t'as sommé aussi. Mais quand même. Arme, pas de nouvelle arme. Accessoire, machine éducative. Non, ça, ça y était déjà. Donne 15% de chance de pouvoir jouer une carte supplémentaire au prochain tour. En vrai, c'est bien. Mais bon, à la place de quoi ? Et là, il n'y a rien de nouveau. OK. Donc, arme, objet de soin. Oui, le jeu a des intentions propres de t'embêter, c'est ça. Alors là, c'est fermé. Merci, HSBTQ, pour les 18 mois. Merci pour les 1 an et demi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça ne bougera pas, c'est verrouillé. C'est un emis, ça. Bonjour. OK, qu'est-ce qu'on a ? On a ça, on a ça. Si on arrive à trouver un autre générateur, ça pourrait être cool. Sinon, on a ces deux-là. Du coup, on va faire ça. Comme ça, il sera full buff. Et ça va faire une méga génération. Et on aura un buff défensif. Voilà. En 29, lui... Ah, rigolo. Et là, le heal sur tout le monde. On se effe un peu. On va faire... On va débuff toi. On va faire ça. Et on va faire ça. Comme ça, vous allez avoir le poison. Et avec un peu de chance, je vais choper ma nouvelle... Ah, je n'ai pas écoupé ma nouvelle carte. Avec un peu de chance, je ne vais pas avoir virulence, vu que je ne l'ai pas mise dans mon deck. Voilà. Voilà. Ce n'est pas grave. Alors, on a qu'un ongle vert. On a deux comme ça. On en virait une. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est trop cher, ça. Ah, deux de chaque. C'est exactement ce que je voulais. Je suis tellement content. Je pense qu'on ne va pas jouer ça. Oh, vas-y, tant pis. Tant pis. Ils ont l'air pas mal résistants, une fois, dans cette zone. Oh, c'est vrai que j'aime bien avoir des decks pour tout le temps. Donc, euh... Je n'aime pas modifier trop mes decks en fonction vraiment d'un type d'ennemi ou autre. Ce qui peut être intéressant, ce n'est pas la question. Bon, je pense qu'on peut dire adieu aux prophètes. Ah, ça fait mal, ça. Ah, bah, du coup, on pourrait... Je ne sais pas si ça va... Si ça va faire quelque chose. Tiens, je vais regarder maintenant. Je suis curieux. Ouais, ils ont une petite résiste au froid. C'est pas... C'est pas méchant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? J'aimerais bien faire ça, mais est-ce que j'ai un moyen de faire suffisamment de dégâts ? Parce que du coup, si je fais ça... Ouf ! T'enlèves le poison. Ensuite, on fait ça. Alors, est-ce qu'on le fait ici ? On va faire ça. Et puis, on va faire ça. J'aurais pu faire la concentration, mais je voulais faire un heal. En espérant que ça suffise. Mais je pense que oui. Ah non, il ne manquait rien. Ah là là. Je pense que la concentration m'aurait permis de faire les 100 dégâts manquants. Ah, tant pis. Tant pis. Alors, on a tout ça qui est intéressant. On va faire ça. Ça. Oh non ! Ah, attends. Ce n'est pas grave. Je vais faire ça. Ça. Et ça. Oh là là, ce heal. Parfait. Voilà. Comme ça, on est bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a ça. On a ça. Et on a ça. Et ça devrait le faire. Les deux petits sont débloqués. Et quels chapitres. Quand tu arrives au truc d'alchimie. Je pense que c'est acte 2. Je ne sais pas à quel moment. Plus 22 dégâts. Ça, on s'en fout sur Copernica. Mais plus 22 sur Tarahitein. C'est pas mal. Acte 2. Oui, mais je ne sais pas quel chapitre exactement. Ok. Donc là, il n'y a rien de spécial. Ici, il n'y a rien. Plus bas ici, il n'y a rien. Ah, je crois que ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Oh, je n'ai pas mis les cartes. Oh, c'est cette mémoire incroyable. On peut faire un double buff. Ça, on n'en a pas besoin. Oh, la louise. On va faire ça. On va faire ça. Et on va quand même tenter de mettre le saignement. Ah, on a mis zéro saignement. Oh, dis donc. Oh, c'était bien. C'était bien. On a deux générations. Le hot, ça m'intéresse. Ça, on va dire qu'on n'a pas besoin pour le moment. Du coup, je pourrais faire un petit heal. Mais d'un autre côté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Non, mais je n'ai pas trop le choix, en fait. Je pourrais encore changer une carte. Mais ces deux-là m'intéressent. On va faire ça. On va se buffer et aussi prendre un petit heal au passage. Et de la protec. Ah non, bon, pas d'une. Je n'ai pas joué de carte verte. Voilà, c'est bien quand même. Ok. Donc là, on est bon. On veut frapper. On doit faire un âge. On va faire ça. On va faire ça pour mettre le poison. Mais je ne l'ai pas, virulence. J'ai oublié de le mettre. Et il y a une forte probabilité que j'oublie avant la fin du combat. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Ok, ça fait un petit peu mal tout ça. Tiens, on peut faire ça. On va virer du poison. Alors toi, c'est déjà des buffs. Ils vont tous prendre du huile. Donc on va faire ça. Ça va nous faire pas mal de génération. On sera tranquille. Ok. Aïe. Mais arrêtez. Vous faites très mal. Ça fait bobo. On va faire l'inverse. Des fois qu'on le tue. Avec juste le feu. La réponse, c'est oui. J'ai bien fait. Et tout. Bim. Bim. Et toi, tu n'es. Mais Osef. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Il n'y a pas de debuff. On va virer ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Qui frappe au corps à corps ? Toi, tu n'as pas l'air de frapper au corps à corps. Vous, vous lancez des trucs qui sont peut-être physiques. Donc on va faire ça. On va faire ça. Et on va tenter de mettre du saignement. Tac. Voilà. Full saignement, full poison. Je t'ai demandé de plus. Voilà. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Là, ce qu'on aimerait faire. Donc on a ça qui peut faire très 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 mal. Mais là, ce qu'on aimerait faire, c'est ce heal. Au moins sur lui. On va essayer de choper une carte verte. Allez. Je peux. Ouais, mais là, je vais tuer tout le monde si je fais ça. Oh, la loose. La loose. Ah, mais non. C'est un heal single. C'est un heal single. Oh, c'est un heal single. Attendez, je peux peut-être m'en sortir. Point. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça, on est bien. Bim. Bim. Ensuite, à toi. Adieu. Ouais, ça ira très bien. C'est parfait. Et qu'est-ce qu'on fait avant de faire la suite ? Celle de réveil. C'est quoi celle de réveil ? On va voir le deck. Objet. Ah oui, ça enlève tous les... D'accord. Plein, plein, plein de statues. Donc, on a dit le deck. Je vais enlever un comme ça. Et on va mettre virulence. C'est pas mal. C'est pas mal. Je réfléchis. Je me demande si c'est intéressant de les mettre en full physique ou en full magie. Mais bon, le seul moyen que t'as de mettre le saignement, c'est du physique. Et le truc, c'est que c'est les skills magiques qui sont plus intéressants. Après, piège pointu, son seul intérêt, c'est le saignement. Donc, le physique n'est pas forcément hyper important. Mais bon. Virulence peut remplacer pulsion mortelle. Non, moi, je vais mettre les deux. Mais c'est vrai que le debuff a... C'est bon, ça l'a pris en compte. Le debuff... Le debuff arcane est tentant. Le debuff arcane est très, très tentant. On va voir. Tu peux remplacer Volviger pour mettre un autre générateur. Ouais, je pourrais. Je pourrais. Mais je vais laisser comme ça pour le moment. Piège pointu, fais pas vraiment le café. Le saignement, c'est hyper fort. Quand le saignement, il passe sur les gros mobs... Attends. Il n'y avait pas un chemin sur le bas, non ? Il n'y avait pas de chemin sur le bas. Donc là, il y a un endroit où rentrer. C'est la suite. Alors. Je comprends pas. Alors, est-ce que c'est volontaire que tu puisses rien faire ? Mais il dit qu'il y a une interrogation... Ah non, c'est bon. Trouver 2000 pièces d'or. Ok. Je ne sais pas, il avait l'air plutôt heureux. J'ai loupé la première phrase parce que j'ai cliqué trop vite. Bon, on a piqué de la thune. Il a dû avoir une grosse journée. Ah, encore, c'est le même. Ok. Non, je pense que c'est bon. J'ai eu les 2000. Ça a l'air d'être tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a deux endroits. Donc ici, on ne peut pas passer sur le côté. Alors, ce qu'il y a de l'autre côté. Très bien. Nickel. Alors, on a virulence. On a deux générateurs. Oh, c'est moche. Ça, il faut que je le garde. Attends. Ça fait quoi déjà ? Non, ça fait seulement des dégâts aux ennemis empoisonnés. Sinon, c'est une carte morte. Mince. Mince, mince, mince. Du coup, on va faire autrement. On va frapper. J'espère que j'aurai suffisamment de générateurs derrière. C'est tendu. C'est tendu. Il faut vraiment que je mette le poison. Est-ce que je m'arrête là ? On va m'arrêter là. Eh oui. D'accord. Cécité, c'était bien. Ah bah, j'ai eu deux générateurs. J'aurais pu. La tristesse. La tristesse. Eh bah, vu que j'ai cécité, on va faire les choses simplement. Comme ça, ça nous fait de la marge. Ah mince. Ah ouais, même cécité, ouais, ça affecte le poison. Ok. Alors là, on veut. On veut faire quoi ? On veut faire ça. On veut faire. On va dire ça. Et ça. C'est pas l'idéal, mais bon. On enlève ses cités. On frappe une fois. Ah, ça fait mal quand même. Ça fait vraiment très très mal. Alors là, j'ai été buffé. Allez. Tac, tac, tac. Hop, hop. Aïe. Voilà. Un autre qui est mort. Alors, on a deux bleus. On a ça dont on ne se servira probablement pas. Boum, boum, boum. Let's go. Il continue de se mettre son buff. On va virer ça. Si je n'ai pas ce que je veux, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être bien. Ah, je peux encore une. Yes. Hop. Ce méga buff. Oh non. C'est méchant. Merci Kenobi pour les 25 mois. Salut, Crane. Je passe en coup de vent. Juste pour me réabonner. Bon jeu. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, je pourrais faire ça. Mais c'est plus rigolo. Je voulais faire une pulsation. Non, on va faire ça. On a une chance de remettre le poison. Yes. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a ça. On peut le faire ? Ah, attends. Est-ce que je ne peux pas faire un triple combo ? Non, je ne peux pas. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais ça devrait aller. 118. Ouh là. Tout le monde a level up. Plus 20 magies. Plus 24 magies. Plus 135 HP. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, j'étais en train de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Là, apparemment, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de passage vers le bas. Ici, quand on monte. Vent de folie. 130% de vigueur de dégâts de foudre à tous les ennemis. 50% de chances d'infliger un effet confusion. Bon, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, par contre. Mais, ok. Avantage. Augmente la résistance physique des alliés. Diminue celle des ennemis d'un rang pendant trois tours. Il y a vraiment moyen de faire des groupes CAQ. Je pense que c'est intéressant. Ça donne envie de tester des configurations. Ça donne envie de tester des configurations. Ouais, c'est très mignon. C'est très très mignon, ça. Parce que ça dure trois tours, quand même. Buff défensif CAQ sur tout le monde. Débuff défensif CAQ sur tout le monde. Intéressant. Je trouve qu'il a tellement de potentiel, ce jeu. Il est bien, tout ça, tout ça. Il est mignon. On passe un bon moment. Mais il a tellement de potentiel pas à exploiter. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas là ? Absolument rien d'autre. Non. Avec la musique toute mignonne. Ah, raté. Raté, raté. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On en a deux comme ça. Ça, c'est pas intéressant pour le moment. C'est bien, ça, c'est bien. Ça, pareil, pas en premier. Ah, on va... Tant pis, ça risque de faire un peu bobo. Mais, au moins, on va mettre le bouclier sur tout le monde. Et avoir de la concentration au prochain tour. Potentiel pas exploité. Il y a plein de choses qui manquent. Par exemple, on pourrait avoir une gestion plus poussée de l'équipement. Plus de slots. Les combos sont intéressants. Mais, pareil, je pense qu'on pourrait pousser plus loin. Pourquoi pas des decks plus grands. 4 persos dans la team aussi, ça pourrait être assez ouf. Mais, ça rendrait potentiellement les combats plus longs. Mais, ouais. Il y a plein de petites choses comme ça, en fait. C'est exactement ma réaction quand j'ai fini. Tout ce que j'attends depuis, c'est un DLC. Et oui, je comprends. Alors, attends. On a deux comme ça. Ça, c'est pour buffer. Ça, ça met le hot. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? On va dire qu'on va virer ça. Bon, ça met le buff à la limite. C'est pas exceptionnel. Mais, ça met le buff. On verra s'ils font une suite. Oui, c'est même un mode roguelike. Déjà, il y a l'arène. C'est déjà pas mal. Il y a vraiment du potentiel sur le jeu. On a ça et ça qui sont intéressants. Ça, qui ne l'est pas forcément. On pourrait faire ça. On va... Lui, ça. Et voilà. C'est un bon petit jeu. Mais même en mode légende, c'est assez simple et relativement facile. Bon, après, quand tu fais l'arène en sous-level, c'est un peu tendu quand même des fois. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? On va virer... On va virer quoi ? On va virer ça. Voilà. Ça, c'est très bien. Je pense que je n'ai pas besoin de faire les deux. Donc, on va plutôt faire comme ça. Ça se trouve, c'est peut-être même un peu too much. Ah ouais, non, j'aurais dû faire l'inverse. Je pensais pas faire si mal. C'est pas grave. C'est quand même bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? On va virer ça. Oh, pire, je fais ça. Bon, on fera pour après. Hop. Bonsoir, Radamont. Et Jacques et Momo. Ok, donc là, on en a deux. Là, on en a deux. C'est pas ce qu'on veut. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas mal. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? 1, 2, 1, 2, 1. On peut faire ça. On peut faire ça. Et... On peut faire ça. Si ça met le poison, ça marchera. De toute façon, ils seront morts avant. Mais c'était pour le... C'était rigolant. Ok. Des ingrédients. Alors, moi, je viens de là-bas. J'avais déjà tout vu là-bas. Oui. Il n'y a rien vers le bas. Ça, c'est la suite. Il n'y a rien par là. On ne peut pas sauter là. Ok. Donc là, ça a sauvegardé. Pas besoin de se healer. On est full. Et il faut aller là-bas. Il n'y a vraiment rien, non ? Je n'ai pas l'impression. Ah. Ils n'ont pas l'air contents. Le jeu qui te dit... Non, non, tu n'as pas l'initiative. Qu'est-ce qu'on peut virer ? Pulsation mortelle pour le moment. Pas intéressant. Ça, ça met un autre. Ça peut être bien. Ah, mais c'est la loose. Ah, mais c'était la loose. Je reconnais ça. Ça s'appelle la loose. Ouais, c'était ça. Ça s'appelle la loose. Je mange. Ah, il semble y avoir plusieurs tours. Crane, c'était marqué tour 1. De quoi tu parles ? Tu as loupé un truc sur le chemin ? Oh, mince. J'espère qu'il faudrait faire mi-tour. Ah, mince. Du coup, je vais peut-être devoir le recommencer. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a qu'un seul là. Est-ce qu'on a des générateurs ? On a zéro générateur. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On va dire qu'on n'a pas besoin de ça. On va dire qu'on n'a pas besoin de ça. Ah. Tellement heureux. Eh bien, on va faire ça. Suivi de ça. Ça fera au moins un petit heal. Il se passe quoi avec mes générateurs et mes tours là ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez. Je ne sais pas si ça vaut le coup de tuer cela d'abord. On va dire que oui. Tu as un healer, toi, en fait, derrière, c'est quoi ? Ah, mais il y en a eu un nouveau. Non, ils ont toujours été quatre. Ou ils viennent en avocat nouveau ? Peut-être que je focus celui de derrière. Il a toujours eu quatre ? Non, il vient d'en... Je ne sais pas. Alors, ça, c'est bien. On va faire ça. Toujours quatre. D'accord. C'est moi qui n'avais pas vu. Allez, on a eu deux saignements. Le poison partout. Oups. Aïe. Aïe. Les poisons qui font tellement mal. Je pourrais buffer... On sera tranquille. Voilà, comme ça. Il est buffé. On va avoir masse en grenage. Ah, en moins. Ou ils ne sont pas contents. Ou ils sont énervés, là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? On a ça aux F, on va dire. On a ça aux F. Pour le coup. Voilà, on va faire ça. Let's go. Ok. Parti du principe que celui d'ailleurs avec tous deux puns. C'est pour ça que c'est très simple. Et puis quand même, il mourait au saignement plus poison. Ah. Je vais te revirer ça. C'était bien ça. Ok. Allons-y. J'espère depuis tout à l'heure pouvoir faire un de mes A.E. Mais qui ne vient pas. Je suis déçu. Ah là, il n'y a plus qu'un mob. Et voilà. Non, pulsation mortelle. Ouais. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire ? On a ça, on a ça. On a ça qui est bien. On a ça qui est bien. On a ça qui est bien. Vous savez quoi ? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça va faire de l'overheel de ouf. Non, c'est bien. C'était bien. Ok. Alors là, on en a deux. On a un, deux, trois, quatre, cinq. Il nous faudra un générateur. Ça, ça peut permettre de le buffer. Ça, ça fait du truc par tour. Et ça fait très mal. Ah, il faut que j'enlève les... Non, on s'en peut enlever ça. Hop là. Tac. 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 Ah, cuisine à feu doux. Succès. Donc, j'ai fait cent mille dégâts de feu, c'est ça ? Ça doit être quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ? T'as plus le poison maintenant que je l'ai. Je suis trop content. Trop trop content. On va te faire ça. On va tenter de te mettre le saignement. C'était pas mal. C'était pas mal. Ah, il s'est vengé. Il l'a mal pris. Il l'a mal pris. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a ça, on a ça. Il me faudrait... Vas-y, file-moi une bleue. Ah, ben voilà. Comme ça, derrière, je peux faire... Et ça. Et ça. Voilà. Un petit saignement pour... Ah, même pas. Et bim. Au revoir. Parti. Oh. 125 HP, 160 HP. Je dis oui. Ouf. C'était vraiment une mauvaise surprise. Une meute de bargasse. Ils se sont adaptés aux environnements plus froids, entre autres. En se massant et en... S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer ? Mes oreilles sont en train de se transformer en glaçons. Ah, apparemment... Ok. Donc ça va. Apparemment, on me dit que j'ai loupé un truc sur le chemin. Bon, je pense... Ah non, ça va faire repopper. Qu'est-ce que je fais ? Alors, j'aurais loupé un truc sur le chemin, on m'a dit. Est-ce que vous êtes sûr à 100% ? Là, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a vraiment rien. Un passage vers le bas. Créer une pence à regarder. Avantage amélioré. Si jamais ça monte encore le buff des buffs. C'est quoi déjà, avantage ? C'est quoi déjà ça, d'ailleurs, ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que tu m'as donné ? Ah oui, le truc. Comme ça. Et toi, t'as eu quoi ? T'as eu ça. C'est une carte qui peut te servir. Ce qu'elle sauvera. Il y avait une interaction au bout à droite, écran d'avant. Alors, attends. Écran d'avant. Tu veux dire où en haut, là ? Ici ? Non, pas ça. Vous avez vu une interaction en bas à droite, écran d'avant. Alors, tu veux dire celui-là, là ? Non, ça, c'est interaction, oui. Mais c'est rien. On a déjà fait. Et là, il n'y a absolument rien. Je n'ai pas l'impression d'avoir loupé un truc. Plus haut. Là, vous avez vu une interaction ? Ah oui, exact. Attends. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait ? On va xer en bas. On a fait quelque chose. Bien vu, bien vu. Ça n'a pas mis quelque chose de plus. On va voir en bas. Il y avait une porte bloquée. Ah, c'est vrai qu'il y avait une porte bloquée au tout début. Tu crois que c'est ça ? Ah oui. Bon, logiquement, ça ne doit pas être la suite de l'histoire. Vu que c'est un truc totalement planqué. J'ai la flemme de faire à manger. Ah là, là-bas, on fera à manger ensemble, moi-même. Ouais, je veux bien un mini-spoil. Est-ce que je peux y aller, là, ou c'est la suite de l'histoire ? Ok. Non, c'est bon. Hop. Et on chope. Paratonnerre. Inflige. 170, 150, 1. Mégas de foudre à un ennemi. Inflige effet paralysie pendant 3 tours. Donc, tu es sûr de mettre paralysie. C'est plutôt mignon. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Avantage, c'est le buff des buffs. De qui ? De quoi ? Couleur. Je crois que je me souviens du nom des cartes. Alors, améliorer carte. Est-ce qu'elle s'améliore, celle-là ? Oui, elle s'améliore. Et ça augmente les dégâts. C'est mignon, paralysie. J'ai bien envie de le mettre. Après, sinon, il y a toujours éclat ultime. Ah non, mais ça m'est paralysie à Copernica. Oh, j'ai bien envie de mettre Paratonnerre. Vérifie la carte pour voir si c'est certain. Dégâts de foudre, un ennemi tiré. Non, c'est pas ça. Merci. Inflige un effet paralysie pendant 3 tours. Ouais, non, ça a l'air d'être ça. Et ça fait très très mal. Ah, le buff des buffs chez le crapaud. La carte à 4 ? Non, c'est lumière persante. Avantage. Ah, c'est ça. Et ça, vous vouliez savoir quoi sur avantage ? Que ça peut sauver ? Ouais, mais ça coûte 1. Et j'ai rien vraiment. Ça aurait été un générateur. Je vous aurais dit oui complètement, mais bon. 3 de coups, mais bon. Un casse-7, ouais. Ouais, je pense que je vais la mettre. J'ai envie de la mettre. Paratonnerre. Pas d'amélioration ? Si, si, je peux l'améliorer. Il faut un... Il faut quoi ? Il me fallait des... Morceaux de parchemin. Voyons voir. 623.870. Vous voulez qu'on l'apprenne et qu'on l'améliore ? Ça a l'air rigolo. Vas-y, allez. Hop. Ce gâchis de matériaux. Et il est maxé. Donc, ne pas oublier de la mettre. Du coup, vu que j'ai envie de rester dans mon tripe de... Mais piliers de feu, ça fait tellement mal. Mais on va en enlever un. Comme ça, j'ai un dégâts de froid, un dégâts de feu et un dégâts de foudre. Un buff. Bon, du coup, j'ai mon dégâts de foudre comme ça qui n'est plus forcément utile. Par contre, on pourrait le remplacer, ce générateur. Mais il est bien, en vrai. Doutes. Ah non, doutes, ça me... Non, doutes, ça ne va pas. Une barrière. Une barrière single, ce n'est pas déconnant, en vrai. C'est quoi déjà, miroir magique ? Permets à Copernica de contrer les attaques de feu froid et foudre qui la cible avec le même élément pendant trois tours. Ouais. Electrolyse, ça fait un peu de dégâts, quoi. J'hésite à prendre une barrière. Ah oui, ça fait tirer des cartes. C'est pour ça que je l'avais. Ça fait tirer des cartes. Mais oui, complètement. Complètement. Non, oui, c'est pour ça que je l'avais. Donc oui, on le laisse. On le laisse. Hop. Donc là, je n'ai rien loupé. On est d'accord. Il n'y avait rien. Et pour un autre secret, ou je ne sais pas quoi. Ici, on ne voit pas grand-chose non plus, mais il n'y a rien. Non, c'est bon. Ça permet de contrer. Ça ne renvoie pas les dégâts non plus. Tu te les prends, les dégâts. Ça donne un contre, si j'ai bien compris. Voilà. Allez, plus qu'à espérer. On ne galère pas sur les rouages. J'aimerais bien plus de cartes de génération de rouages. Hop. Ici, il n'y a rien. Allez, on casse tout. Ils ont l'air tellement énervés, même quand ils cassent des trucs. Nous y sommes. La tombe du Behemoth. Avant qu'ils ne rejoignent aussi les livres d'histoire, les chevaliers de tempérance de Lux Ultima érigèrent une forteresse au-dessus du corps sans vie de la bête. Ok, c'est parti. Ah bah, c'était la fin. Oh, c'est gentil qu'ils n'aient pas fini le chapitre après les mobs pour me laisser faire le 100%. Merci, le jeu. Merci, le jeu. C'est tellement bien ce que tu as fait. Il est quelle heure ? Minuit 43. Je ne vais pas me relancer dans un autre chapitre. J'hésite à faire un petit colisée, mais je pense que Maudie a faim. Oui, elle est en train de dépérir. Et vu que ça fait quand même quelques heures que je live, je pense qu'on fera la suite. Pas demain, pour le coup. Ah si, peut-être. Ah, je ne sais pas. Tiens. Demain, c'est la sortie de la nouvelle ligue de PoE. Et je me rends compte que je n'ai pas coupé la VOD et que les gens qui regarderont la rediffusion, on n'a un peu rien à faire de tout ça. Donc, on va aller faire des bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On continue d'avancer sur le jeu. Je ne sais pas si c'est le dernier acte ou pas. Ça semble s'en approcher. On verra. Mais en tout cas, c'est toujours aussi cool. Des bisous tout le monde. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur SteamWorld Quest. Ciao, ciao.